Partout dans le monde et même en Californie, son état, la société Uber doit affronter des tribunaux. Un mois après que la justice californienne ait jugé que les chauffeurs de la société de VTC étaient des salariés et non des travailleurs indépendants et qu'ils devaient à ce titre bénéficier d'une protection sociale, un tribunal californien menace Uber de le sanctionner d'une amende de 7,3 millions de dollars et d'une suspension de ses activités en Californie. La justice reproche à Uber de violer une loi qui permet aux autorités de s'assurer que la société de mise en relation ne pratique pas de discrimination à l'égard des clients.